Stop ! Avant de commencer, je tiens à vous dire que c'est normal que je sois habillée, pareil que sur l'autre vidéo, je les ai tournées à la suite. Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est aucun, mais aucun rapport avec la prothésie ongulaire. Je vous fais cette vidéo tout simplement parce que le bac s'est fini, en tout cas tout le monde l'a passé, que ce soit au rattrapage, le bac normal, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur mon relevé note du bac, parce que moi aussi cette année j'ai passé le bac. Je me suis dit qu'en fait ça permettrait peut-être que vous me connaissez mieux, que vous voyez les matières que j'aime, si je travaille bien ou pas, quel genre d'élève je suis, etc. Je pense que c'est important de connaître une personne qu'on regarde. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour vous, que je vous explique un peu ma scolarité depuis mon enfance, puis mes notes du bac. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord il faut savoir que jusqu'à la 5ème j'étais une bonne élève, j'avais à peu près 15-16 de moyenne générale, donc ça allait. En 4ème j'ai un peu dégringolé, je suis passée de 13, 12 et dernier trimestre 9. Ensuite, suite à ça en 3ème je me suis dit qu'il fallait que je me remotive parce qu'il y avait le brevet, donc j'ai assez bien travaillé, j'avais entre 10 et 12. J'ai eu mon brevet juste, mais je l'ai eu. Donc après bon, le brevet en soi, il faut dire que c'est rien, clairement ça nous sert à rien dans la vie. Ensuite, en 2ème, je me suis dit que c'était la seule année où vraiment je pouvais rien faire, clairement, parce qu'en 1ère et 1ère et 1ère, je savais qu'il fallait bosser, parce qu'après il y avait le bac et tout, c'est vraiment anticipé. Mais en seconde, je me suis dit, vas-y, on s'enfonce, la poule douce et tout. Et bah finalement, j'ai failli redoubler. On m'a proposé les SMG aussi, et finalement j'ai réussi à aller en VES. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma première, j'ai pas trop trop bossé, mais encore ça allait. Je me tenais entre 9 et 11, 12 de moyenne générale. C'était pas ouf, mais ça passait, ça va. Donc, vos épreuves anticipées pour l'EV, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a donc français, TPE, comme les S et les L, mais en plus, on a les sciences, que les L ont aussi d'ailleurs. Je vais vous dire mes notes de l'année dernière. Donc, à l'écrit de français, j'ai eu 10. A l'oral de français, j'ai eu 5. Pour mon excuse, je suis tombée sur le texte que je n'avais pas compris toute l'année et que j'ai demandé à mon prof de m'expliquer 10 millions de fois. Et je lui ai dit, je vais tomber dessus, et ça a pas loupé. C'était des cannibales, le texte, je m'en souviens, horrible. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal à comprendre les deux groupes de personnes, en fait, dans le texte. J'ai eu 13 autres sciences, ça j'étais trop trop contente parce que toute l'année je me les donnais à fond dans les sciences. Mais bon, je pensais avoir plus, c'est pas grave. Et ensuite, pour les TPE, on a eu 14. Ensuite, je suis continue mon année terminale. Je me suis vraiment mis à travailler. J'ai eu entre 11 et 12, 13 au moyenne générale. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était le bac et là, je me suis dit, j'ai pas envie de redoubler. Il faut que je me donne à fond parce que là, sinon, je suis dans la caca. Donc, j'ai pas bossé, bossé vraiment comme une dingue, mais j'ai travaillé. Voilà, j'ai travaillé vraiment quand il fallait, tous les soirs, etc. Donc, je me suis maintenue à une allure bien, correcte. Ce qui m'a permis d'avoir le bac sans mention, mais je l'ai eu. Donc, je suis contente, c'est l'essentiel. Donc, pour mes notes du bac, pour vous expliquer un peu, en histoire-géo, je suis une brelle. L'année, j'avais, mais je vous blague pas, 2 ou 3 ou 4 de moyenne générale d'histoire-géo. Vraiment, une brelle. Et je me suis dit, pour le bac, il va falloir que je bosse à fond parce que franchement, ça, ça peut me faire ne pas avoir le bac, en fait. Donc, du coup, j'ai bossé à fond, à fond, à fond l'histoire-géo. Ce qui m'a permis, en fait, au bac d'avoir 10. J'étais trop contente, quand j'ai fait ça, j'étais trop, trop contente. Et le pire, c'est qu'au bac, en fait, il y avait deux sujets. Il y avait le Moyen-Orient et les médias. Et moi, j'avais appris les médias, c'était... Donc, du coup, je suis tombée là-dessus. Après, forcément, vu que toute l'année, au bac blanc, je vendais copie blanche, etc. On est sur jeu parce que je connaissais pas la méthodologie, etc. Je l'ai pas. Donc, j'avais les connaissances, mais il manquait la méthodologie, la manière d'écrire, etc. C'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de points, je pense. Et je me suis tombée sur quelques dates aussi. Donc, du coup, voilà. Mais je suis trop, trop contente. Ensuite, il faut savoir que vous avez plusieurs SP en ES. Moi, j'ai pris mathématiques. Les maths ont coefficient 5, de base. Et quand vous prenez un SP, c'est coefficient 7. Et en fait, c'est pas comme les SP ES ou SES où ça vous rajoute un exercice. Là, ça vous remplace un exercice normal par un exercice de SP. Et donc, en maths, cette année, il y a eu des gros, gros problèmes entre des erreurs dans les sujets, des fuites ou autres, je ne sais quoi que j'ai entendu. Et du coup, personnellement, je pense, et je ne suis pas la seule à penser, qu'ils ont ajouté des points. Moi, j'ai eu 15 sur 20 en maths. Donc, je suis super, super contente. La moyenne tournée, ouais, autour de 15-16. Donc, ça va. Mais au bac blanc, j'avais toujours 13, 12, 13, voire 9. Du coup, je trouve ça un peu bizarre en sachant que je trouve que je me suis bourrée dans pas mal de trucs. Mais bon, tant mieux pour moi. J'ai eu 15 et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi mon bac. Parce que si j'aurais eu 14, je l'aurais jamais eu. Parce que vraiment, vous allez voir, mon bac, je l'ai eu juste, juste, juste. Ensuite, c'est assez cool. Ma matière principale, hein. J'ai eu 6. Ensuite, en LV1, moi, j'ai pris anglais. Il faut savoir que dans ma scolarité, jusqu'en 6e, j'ai été dans un cursus bilingue. Donc, je parle très bien anglais. Seulement, là, je sais pas. En fait, j'ai eu 12 au bac. Donc, écrit oral mélangé. Je sais qu'à l'oral, en fait, j'ai pas duré. Enfin, j'ai fait 2 minutes 30 au lieu de 5 minutes. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait perdre énormément de points. Après, à voir. Mais bon, je suis un peu déçue pour l'anglais. Parce que 12, franchement, j'aurais pu faire 10 fois mieux. Ensuite, en LV2, donc, j'ai eu l'italien. Alors, il faut savoir qu'en fait, j'ai commencé l'italien en milieu de première. Donc, je ne m'attendais pas à voir la moyenne. Je me suis dit, s'il vous plaît, que j'ai eu une 8 et j'ai une 9. Du coup, j'étais contente. Et ensuite, en philo. Alors, en philo, j'étais trop 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 contente de mon sujet. En fait, moi, j'ai pris le sujet avec le travail. Il y avait un truc sur la morale. Mais, en vrai, je préférais le travail. Et j'avais fait un bête de truc. Je suis allée voir la correction. J'ai vu qu'en fait, ouais, mes deux parties, toi, elles correspondaient et tout. Que la troisième, ce n'était pas exactement ça. Mais je me suis dit, on peut dériver sur ce que j'ai fait aussi. Donc, ça peut aller. J'ai eu 8. Bon, après, je me dis, de la philo, si tu comprends, si tu ne comprends pas. Moi, j'avais l'impression de comprendre. Apparemment, je n'ai pas compris. Je ne sais pas. J'étais dégoûtée. Mais franchement, j'avais fait un super bon truc. Et je pense qu'en fait, mon introduction, ma méthodologie, mes parties et ma problématique devaient être bonnes. Mais à mon avis, ce qui est à l'intérieur des parties, j'ai dû merder quelque part. Parce que je n'ai pas relu mes couronnées. Mais peut-être que j'ai inversé des philosophes. Peut-être que j'ai inversé des citations de philosophes. Enfin, bref, tout ça. Du coup, voilà. Et il faut savoir qu'en EPS, je me suis fait dispenser. Donc, je n'ai pas une note. Pour ceux qui voudraient savoir à combien j'ai eu mon bac. Donc, je l'ai eu à 10-20. C'est pas... C'est vraiment un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Mais je l'ai eu. Donc, ça va. Donc, pour moi, l'année prochaine, je vais faire un bachelor dans l'événementiel. Donc, je vais partir sur 3 ans. Donc, c'est considéré comme une licence, un bachelor. Et après, je vais faire un 2 ans de master en spécialisation. Alors, je ne sais pas encore dans quoi. On verra. Je pense plutôt tout ce qui est réseaux sociaux, publicité, etc. Parce que c'est vraiment un univers qui m'intéresse de fou. Donc, je vais voir tout ça. Et on va voir comment ça se passe l'année prochaine. Si vous voulez avoir des vidéos back to school que je vous explique un peu plus en détail, la filière ES, que je vous fasse des fournitures scolaires pour les études sup. Que je vous fasse des vidéos comme ça. Pourquoi pas ? Parce que de toute façon, on va arriver en août. Et ça aide bientôt les vidéos back to school. Il faut savoir donc que ma rentrée, je l'ai fait le 23 septembre. Voilà, c'est un peu plus tard que tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'on finit plus tard. On verra ça pendant l'année. Mais en tout cas, je commence le 23 septembre. Donc, voilà. J'ai trop envie d'accord. Je suis trop trop contente. Et du coup, j'aurai plein plein de temps pour faire des vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me dire des idées en commentaire. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde !